Bonjour tout le monde, on est parti sur une vidéo Clash Royale avec un tout nouveau joueur sur la chaîne, je ne vous l'ai jamais montré, il s'appelle Adry, il était massivement recommandé par la communauté francophone, Clash Royale, Twitter Game, et on va voir un deck, un deck extrêmement méta, c'est le deck que vous voyez juste en haut là, bim, cimetière, guérisseuse, bébé dragon, vous l'avez sûrement déjà vu depuis 15 jours, depuis la mise à jour, il tourne énormément, je vous laisse regarder, donc là c'est le deck qui a le plus de victoires en super défi sur la dernière semaine, classique, je vous laisse regarder, en vert ce sont les bons matchups, enfin les bons matchups, les bons matchups, et en orange les mauvais matchups. Pour information, ces données sont basées sur l'ensemble des parties qui se sont déroulées dans une situation donnée, en l'occurrence en super défi. Ça ne veut pas dire que parce que c'est écrit vert là, c'est un bon matchup, ça veut dire que sur toutes les rencontres, par exemple toutes les rencontres contre Pekka, BridgePam, il y a eu 218 fois ce deck qui gagne et 100 fois ce deck qui perd. C'est pour vous donner une idée. Pour vous donner une idée, ça a donné une très bonne idée du résultat, donc c'est pas sur un matchup quand on vous le donne, c'est sur les meilleurs joueurs potentiels à meilleur niveau, là on est sur les joueurs moyens, sur les joueurs qui ont fait les parties. Ça ne veut pas tout dire, ça dépend beaucoup du niveau des joueurs, mais voilà, ça vous donne une grosse maille, ça donne souvent une très bonne idée générale de la puissance au nom d'un deck. Vert, 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 en petit peu orange, mais alors 42-46, neutre, c'est le même deck. Enfin, c'est grosso modo, un gros smile, le même deck avec un chevalier. Vert, 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 40-34, voilà, c'est toujours devant. Vert, 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 là, contre Arkyk Standard, un petit peu moins, vert, et contre Zappy, un petit peu moins. Mais regardez, c'est 20-28 et 30-36, on est sur des trucs ridicules. On est sur quasiment les mêmes résultats, le même... c'est ouf. Voilà, le deck est ouf, et pour vous le présenter, on va faire deux choses. Je vais vous présenter une première partie en replay, contre un deck golem, tourné par Adrie, et après, on va faire des parties en live, il est en 8-0, en super défi, et on va aller tenter les 12 victoires dans cette vidéo, c'est parti. Mais voilà. Bon, grosso modo, vous connaissez, c'est juste qu'il y a une sorcière de la nuit, et il y a une guérisseuse. Et en fait, le fait de mettre les deux, ça change beaucoup de choses, parce que guérisseuse, c'est tellement fort. Moi, je fais longtemps que je dis que guérisseuse, c'est très fort et qu'elle mériterait un nerf. Mais bon, voilà, ça existe toujours, ça ne bouge pas, comme l'arche magique, pas de souci. Donc, dans tous les cas, on a notre petite sorcière de la nuit. Là, on va bloquer avec... Rien, je pense qu'on va le laisser comme ça. Ouais, ou juste, on met un bébé dragon. Je me suis demandé s'il le posait, ou si... voilà. Donc, il décide de le poser. Oh, l'AMG qui est un petit peu raté en face, et ça, c'est pas mal. Parce qu'on peut effectivement rajouter un électro. Bon, là, il y a le mini-pec, hein, le mini-pec, il va casser des bouches, donc on va le laisser. On va juste remettre une guérisseuse, voilà. Sinon, il connectait un coup sur la tour. Là, en face, on sait que ça va pouvoir défendre, mais ça défend à la sorcière de la nuit. Donc, au final, ça lui coûte 4 en face. Donc, nous, on est bien. On balance direct un cimetière, puisqu'on sait que ça va devoir demander pas mal d'élixir en face. Ça met les gobelins, ça doit remettre les flèches. Donc, nous, ça nous va. Genre, on a claqué 5, ça claque 5 en face. On met pas de dégâts, mais le joueur en face, il pêche pas non plus. Donc, contre golem, évidemment, ce que vous voulez pas, c'est perdre une tour. Et votre but, c'est de gagner en 1-0 la partie, en gros. On cale un petit coup de barbare, deux coups de barbare. Allez, let's go. Après, golem foudre, souvent, c'est compliqué, hein, contre le cimetière. Là, le golem qui est posé à ce moment-là du jeu, pourquoi pas. Mais là, on va pouvoir le défendre. Il reste 40 secondes avant le x2. On est bien. On est bien. Voilà, on est bien. On a la tour à bombe. On est tranquille. Golem, il avance petit à petit. Regarde, je pourrais vous augmenter un petit peu le son du jeu. Hop là. Oh, désolé, j'ai du toutouc à bois. Alors, le golem qui va aller vers la tour à bombe, c'est ça. On va défendre tranquille. La guérisseuse qui est là pour aller tanker les unités derrière. On repose le bébé dragon. Tranquille, à l'aise, pépouse. Là, on va chercher l'AMG. On va attendre un petit peu le x2. Donc là, vous avez vu, il joue très défensif. Il ne prend pas de risques. Il est tranquille. Donc, pour rappel, lui, avec ce deck, il a fait top 100 en tournant mondial. Pour rappel ou information, parce que je ne vous l'ai pas dit. Voilà, donc c'est un rappel informatique. C'est un nouveau concept. Il a fait top 100 en tournant mondial sur le dernier tournant mondial. Et c'est un peu le show parce qu'en fait, quasiment tous les joueurs, ils ont envie de faire une bonne perf en tournant mondial. Pour les go et puis pour les mottes. Et du coup, ils le font sur un, deux, trois comptes différents. Et au final, vous vous retrouvez à jouer contre les meilleurs joueurs mondiaux, mais sur trois, quatre, cinq comptes différents. J'exagère un peu, mais la plupart le font sur deux à trois comptes. Du coup, ils sont les siens, qui sont les leurs, évidemment. Personne n'en doute. Mais voilà, du coup, forcément, il y a un petit peu de technique là-dessus qui fait que ce n'est pas facile de faire un top 100 parce qu'en réalité, il y a quand même beaucoup de joueurs qui tournent sur beaucoup de comptes. Alors, la sorcière de la nuit, les petites battes qui vont tomber, on repart directement en électro et là, on met la pression. On n'a pas envie qu'il puisse poser son golem. En fait, on a envie de lui forcer l'élixir. On a envie de faire un beau poison. Et c'est exactement ce qu'il fait. En fait, de forcer comme ça, il empêche la pose du golem. Il force l'adversaire à donner une value sur notre poison. Et au final, il gratte un tout petit peu au cimetière. Il gratte au poison et il se met devant sur la partie. Là, évidemment, le joueur golem, il pose son golem. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On repart en cimetière. C'est quasiment sûr. Non, il ne fait pas... Il y a la sorcière de la nuit derrière. Il se dit, non, c'est trop chaud, c'est trop chaud. Donc là, il pose juste la tour à bon. Le poison qui est pas... Ouf, il gratte la tour, mais ça va qu'on a de plus de barbares. Parce que si on ne tombait pas la sorcière de la nuit, c'était la PLS. Vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir des battes à la maison. Si vous n'avez pas pu votre poison, le bébé dragon, ça aurait été compliqué qu'il les prenne tous. Oh, la poudre. Ah, c'était compliqué à ce moment-là. C'était compliqué. Ah, il y en a pris cher. Ok, il y a une dernière frappe. 133, le bébé drag. Donc évidemment, ça fait mal. Il n'y a plus de flèches qui étaient bizarres en face, mais ça permet de cycler, pourquoi pas. Et là, on est bientôt dans le x3. Donc là, vraiment, il faut qu'il bourre. Il faut qu'il cimetière. Il faut qu'il punisse chaque pose de golem. Le joueur en face, il aurait dû attendre le x3 ici. Il n'avait pas besoin de le poser son golem comme ça. Et voilà. Bon, bah, il perd. Ah, je vous dis, punir un golem, c'est bien. Tout à l'heure, je m'attendais à ce qu'il punisse aussi. Là, il ne l'avait pas puni. Là, il le punit. Et vous avez vu les dégâts qu'il avait mis sur le golem ? Golem posé, cimetière instant. Et tu lui mets, mais tellement cher. C'est pour ça que généralement, au joueur golem, tu vas plutôt recycler tes grosses troupes de support et poser le golem. Là, tu attends le x3. Tu es à 10 secondes du x3. Tu ne prends pas de risque. En x3, il défendait comme il voulait le cimetière. Il n'a que foudre, donc c'est galère. Parce qu'à partir du moment où le joueur golem n'a pas de poison, il est obligé de mettre des troupes. Il est obligé de mettre ses gobelins à dagues, là en l'occurrence. Ou son bébé dragon. Et ou son petit sort. Mais au final, ce n'est pas passé. La victoire d'Adri. Et on va partir tout de suite. Si on est parti en live, il est à 8-0. On va tenter les 12 Inspire les filles. C'est parti. Et on est parti. Donc, je suis arrivé un petit peu tard parce que j'ai eu le petit bug de clan. Voilà, le petit bug de clan. Si vous savez, si vous rejoignez un clan, des fois, vous ne voyez pas les gens qui sont en live sur un clan. Tout ça, bon, ça fait des années qu'il y est. Mais voilà, bref, ce n'est pas grave. Alors, les bats qui vont se faire gérer par, évidemment, l'Infernal. Mais qui vont en même temps gérer l'Infernal. On a un avantage de 5 d'Élixir déjà. Alors, je regrette de ne pas avoir vu le début de cette partie, du coup. Parce que là, 5 d'Élixir, c'est monstrueux. Il peut potentiellement déjà clouer la partie. Ah, l'adversaire, il part en plus en pêche. On a 10 à la maison d'Élix. On a 10, on a l'électro. Oh, il y a tellement moyen de punir. Je ne sais pas s'il le sait et s'il va punir là-dessus. Mais on a tel avantage d'Élixir. Bon, pour rappel, vous avez vu, il a 8-0 sur cette partie. 8-0 en super défi. Genre, tranquille, les choses se passent. Je suis en 8-0. Enfin, vous voyez. On a plus besoin qu'il va s'affronter contre l'électro. Évidemment qu'il va mourir. Qu'il va terriblement mourir. Donc, au final, on n'a pas profité du fait d'avoir 5 d'Élixir d'avance. Je pense que c'est parce qu'il n'était pas forcément au courant. Et que sur les decks cimetières, ça est compliqué. C'est compliqué de partir en gros push trop rapidement. Parce que des fois, on peut juste perdre la partie là-dessus. Malheureusement, la guérisseuse qui ne tanque pas pour le cimetière. Bon, ce n'est pas grave. Du coup, on aura quand même une guérisseuse sous tour. Là, l'adversaire, il pète le fil de barbare, etc. On a l'infernal qui log sur la guérisseuse. Mais ils vont quand même continuer à faire des bons dégâts. On va tomber de l'électro-sorcier. On va quand même mettre une patate. Oh là là, la guérisseuse et la sorcière de la nuit. Des cartes qui sont vraiment incroyables. Je pense que de toute façon, vous le savez. Vous n'en doutez pas. Personne n'en doutait de ça. Guérisseuse qui est repositionnée. Qui va nous sauver d'électro-sorciers. Qui permet de retarget sur le dragon d'enfer. Oh là là, les interactions, elles sont goldées. On a exactement tout ce qu'on a envie de voir. La guérisseuse qui remet tout le monde fou de vie. On a le cimetière. Et là, en face, on ne peut plus défendre. C'est fini. Et là, il est en train de pêcher, Adry. Adé. Alors, comment on le prononce ? Comment on le prononce ? Adryz. On va dire Adryz ou Adry. On va l'appeler Adry. Voilà, on va l'appeler Adry pour la vidéo. Ça va être plus simple. Et voilà, c'est les trois couronnes. Mais genre, tranquille. Mais genre, tranquille. Il ne s'est pas embêté. Et à un moment, il s'est dit. Bah tiens, en fait. Mon électro-sorcier, il va reset. Je vais mettre une guérisseuse devant. Bah, elle a soigné tout le monde. Bon, bah, je vais bourrer un peu. Ah, il a posé le méga-chevalier. Bon, bah, je vais rebourrer un peu. Enfin, guérisseuse, plus sorcier de la nuit. Vous le savez, c'est extrêmement fort. Le deck, je pense que vous l'avez déjà vu. C'est pas un deck nouvelle méta. Enfin, c'est un deck de la... C'est un deck de... Ah, si. Voilà, c'est un deck qui a 15 jours. Et c'est pas un deck qui a un jour. Mais le deck, vous avez vu, la puissance du truc. La puissance d'avoir une guérisseuse qui tanque un cimetière. D'avoir un électro qui est une des cartes les plus complètes offensivement et défensivement. Et d'avoir la sorcière de la nuit, surtout, qui met une pression de dingue. Là, le méga-chevalier, il a pas vécu. Il a même pas eu le droit de vivre. On remet un petit flut barbare. Un flut barbare-poison. Un pareil, deux très bons sorts de gestion. Évidemment, poison avec cimetière. Parce que comme ça, vous pouvez faire du poison-cimetière pour gérer les petits sorts d'en face. Et là, vous êtes dieux. Vous êtes dieux, vous êtes le roi du monde. Tout se passe bien. J'augmente un petit peu le son. Parce que je crois que c'était un petit peu faible tout à l'heure. C'était un petit peu faible. Là, ça va être un peu plus fort. Donc, ça devrait être un peu plus sympa pour vous. Alors, en face, on est parti sur une petite variante. Arche magique, golem de glace. On mécage le poison. C'est logique. 216 dégâts, évidemment. On les prend sur la tour. Ça fait toujours plaisir. Les mini-pecs qui est posé fond de map. Et trop sorsci. Tiens coup, un petit rebond. Non, on va quand même mettre les squelettes. On ne veut pas du petit rebond. Alors, pour gérer mini-pecs, on fait comment ? On a la guérisseuse. Ou on laisse tomber la cinéma de nuit. Ouais, on guérisseuse quand même. Je pense qu'en la positionnant mieux, il ne prenait qu'un coup de mini-pecs ici. Mais bon, ce n'est pas très grave. Juste que le chasseur en face, il va clairement dire non. Chasseur plus archer magique. Bon, autant vous dire que ça va défendre très très bien. C'est quoi en face ? Est-ce que c'est une version soit cochon royau, soit 3M ? On va vite le voir. Cochon royau qui sont envoyés. Ok, classique. Petit séisme. Ok, petit cochon royau séisme. Alors là, je pars tout à fait à 100% au jus de tous les decks dernières métas. La plupart, oui. Celui d'Adri, etc. Mais si en face, je n'étais pas à 100% sur... Je savais que ça serait cochon royau. Mais je ne sais pas s'il y aurait une 3M ou si il y aurait un séisme. Parce qu'il y a des versions qui jouent archer magique. Je la serre 3M encore un peu. Dans tous les cas, on va gratter au cimetière ici. On va mettre beaucoup de dégâts. Ouais, 200. 200, ce n'est pas énorme. Très bien joué, le petit golem de glace devant. Ça, ça l'embête bien. Vraiment, ça l'embête à fond. Parce que sinon, le chasseur, il n'avait pas besoin de le défendre. Là, du coup, il perd sa guérisseuse. Le chasseur, il va quand même remettre une frappe sur la tour. Vous avez vu la différence ? Juste remettre un petit golem de glace. Là, pareil, il sait qu'il peut forcer. Ça va reprotéger l'archer magique. Il y a Minipek qui va faire très mal, qui va les mettre un coup sur la tour. Et enfin, quand vous forcez comme un malade comme ça, si vous avez vraiment un bon avantage, et qu'il y a un deck en face qui a, au final, s'il n'a plus son fuit barbare, il n'a que des options à 4 pour défendre. BVD, c'est 4. Grisseuse, c'est 4. Electro, c'est 4. Poison, ce n'est même pas une option défensive, mais c'est 4. Tourabomb, c'est 4. Donc, il sait très bien qu'en fait, s'il n'y a plus d'élexes en face, c'est la PLS, il ne peut rien faire. Et le deck d'Adri est quand même assez connu. C'est des decks qui tournent le plus en super défis, qui a le plus de win et de winrate en ce moment dans le jeu. Donc, clairement, voilà, il se met bien. L'électro sorcier qui tombe, on défend avec l'archet magique. Déjà plus que 1300 chadrilles, normalement, il ne remontera pas. Cimetière, vous savez, vous savez, quand vous en perdez, vous perdez une tour. Si en plus, vous êtes derrière, que vous devez jouer à 2 tours, c'est embêtant. Si en plus, vous n'êtes toujours pas tombé de la tour en face, c'est encore plus compliqué à dos. On envoie le cimetière, mais là, il y a les squelettes, il y a l'archet magique. Clairement, on va s'orienter sur du 9. Ce qui reste déjà, ça reste déjà solide, propre, efficace. Bon, là, il spam un petit peu pour essayer de tenter, mais les archet magique spammer en face, ça va le faire. Entre l'archet magique et le chasseur, évidemment, les options défensives, elles sont folles. Elles sont solides. Et la petite victoire en face, 9-1. 9-1 à continuer tout de suite. Alors, on va pour les 12, évidemment, parce que les 12, c'est le beau jeu. Les 12, c'est exactement ce qu'on a envie de voir. Oh, le beau play en face ! Oh, ça, 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 c'est le clash pariel qu'on aime. C'est le petit golem first play. Bien joué de la part de Matt Dye, évidemment. Pas évident de savoir si on doit poser golem ou pas. Ça dépend beaucoup de la main de départ en face, donc c'est pas évident comme choix à faire. En tout cas, belle prise de risque de la part de Matt Dye qui va défendre au bébé dragon, qui se retrouve avec 40 délixirs à l'attaque. Donc, autant vous dire que côté Adrie, voilà, on va serrer fort les fêtes, mais ça va tomber. Il y a une détour qui va tomber. Il y a très grande chance. Là, la guérisseuse... la guérisseuse qui gère le mini-pec. Mais à gauche, évidemment, c'est la tour qui va tomber. Bien joué, parce que sur un match-up cimetière, c'est toujours bon de prendre la tour en face. Donc, vraiment bien vu, là, de la part de Matt Dye. Le petit barbare qui va défendre, mais pas suffisamment. Le golemite qui tombe. Bon. Après, sur cette version-là, il y a quand même des bails pour aller choper la deuxième tour. C'est quand même possible de faire un petit cimetière guérisseuse, ce genre de truc. Bon, évidemment, on n'est pas très content. On n'est pas très content. Surtout qu'on a une version tour à bombes. Et que la tour à bombes, une fois qu'il y a une tour qui est tombée... Voilà. Bon, globalement, contre le golem, vous êtes assez triste. Vous êtes assez chagriné si une tour qui est tombée. Tout en plus si vous jouez un deck avec un bâtiment, parce que plus ou moins, ce bâtiment, il va vous servir à rien. Il pourra détourner potentiellement un golem à un moment ou à l'endroit où il vous arrange, mais globalement, c'est quand même beaucoup moins fort que de le faire taper par les deux tours et par la tour du roi. On recycle notre sorcière de la nuit, principalement parce qu'on n'a pas grand-chose d'autre. Ouais. Et ouais, c'est le golem first play. C'était bien joué. Oh là là. C'est ouf. Donc le bâtiment dragon qui tombe l'autre bébé. Oh, la foudre. Qui met deux coups de mini-pack là-dessus s'il ne lève pas. Oh, il est obligé de guérir. Oh, y'a, y'a, y'a. Bon, on a une guérisseuse. On a une guérisseuse, on arrive en x2. Là, le joueur golem, il va pouvoir défendre, mais alors, comme il en vient, tranquille. Pas de pression. On met le cimetière. C'est pendant, du coup, c'est... Ah, si, c'est bon, ok. La guérisseuse a quand même pu tanker. Magnifique poison, ici, par contre. Il prend la guérisseuse, il prend les bats, il prend l'AMG. C'est pas mal, c'est pas mal. Il met 1000 dégâts, déjà, sur le roi. Puis qu'à 2200, le roi en face, c'est vraiment propre. Là, le bébé dragon, on va juste le tempo avec une petite troupe. Voilà, un petit bébé dragon de notre côté. Alors là, les options. Est-ce qu'il part à gauche ? Est-ce qu'il full def ? Ou est-ce qu'il repart sur le roi en cimetière ? De base, je me serais entendu à ce qu'il recimetière, ici, offensivement, et qu'il rebalance un poison long sur la sorcière de la nuit, dès qu'elle est posée. Là, maintenant, c'est un peu moins... Enfin, lui, le poison, il est un petit peu moins intéressant. Il a peut-être un peu packé... Non, ça va, le bébé dragon, lui, il est toujours pas à ses cartes. Donc là, on pose la TAB, mais on va pouvoir mettre un mini-pec directement dessus, si on veut, en face. C'est un peu le souci, ou re-golem, d'ailleurs. Effectivement, bien joué. Pour le coup, c'est vraiment un bon golem, celui-là. C'est pas du troll. C'est pas du troll, c'est bien joué. Ça va être embêtant à défendre. On a la guérisseuse. Heureusement qu'il y a la guérisseuse qui tanque un petit peu le mini-pec, mais voilà. On est obligé d'électro. Oh, c'est galère. On est obligé de sacrifier 4 délexes là-dessus. On perd pas la tour. On perd pas la tour. On a porté de foudre. C'est-à-dire que c'est maintenant ou jamais. Mais il n'y a que 4 délexes en face. Faut qu'il balance, ça va, limite, un flûte barbare, cimetière, un truc comme ça, quoi. Qu'il reparte en guérisse, il l'a déjà recyclé, mais je suis même pas sûr qu'il ait déjà recyclé, si c'est moins d'instant. Donc, guérisseuse qui a envoyé... Oh, magnifique turn, là, dans le face. Qui permet de retarget sur le cimetière. Oh là là, mais clairement, en face, ça gagne sur cette pose golem. Là, on a porté de foudre, pour rappel. 6. Il pose un buble dragon. Deux coups de buble dragon, c'est fini. Oh là là, oh là là, il gagne sur ce golem first play. C'est incroyable. Je vais demander vite fait la vie à Adrie, et je reviens vers vous. Infernal, balancé comme ça, first play. Ah, c'est intéressant. C'est original. Ah oui ! Ah oui, donc c'est un petit... C'est un petit bourrin, en face. C'est un petit bourrin. Bon, on a l'éctro, j'imagine, on va le poser, voilà, tranquille. Le mineur qui est mis également. On va quand même prendre un petit tarif sur la tour, là. Ah, un petit tarif à base de un coup de ballon, ou deux coups de ballon. Deux. Non, ça va. Un ! Oh, c'était chaud, c'était chaud patate. Les bats, elles ont donné leur meilleure vie ici. Elles ont tout donné. Oh, mais c'est quoi ces joueurs super agressifs, quoi ? Le mec, il ne sait pas ce qu'il y a en face. Il balance un Infernal fond de map. Genre, potentiellement, il n'a plus de réponse, du coup, vu qu'il n'a plus sur l'Infernal. Oh, par contre, là, le cimetière, il est magnifique. Le cimetière d'Adri, il est magnifique. Oh, regardez, cette tour qui va tomber, et cette tour de gauche qui a déjà pris le tarif, et le petit barbare qui met des patates, des patates, et encore des patates. 198, c'est à portée de poison. Donc là, on peut plus ou moins faire un petit check et dire, cette tour, cette tour, on n'en parle plus. Elle est validée. Et, allez, on s'en vient de faire un petit 10-2. Ah, il part quand même à droite. Pour défendre sa tour, sûrement. Ouais, c'est sûrement de cette raison-là. Un petit chevalier qui reposait. Évidemment, on met l'électro pour gérer l'Infernal. On sait qu'il n'y a rien ici pour empêcher ça, donc, bah, il est tranquille. Il est royal au bar, on va poser un chasseur en plus. Mais là, ouais, s'il arrive à tomber le chasseur, il est quand même sacrément bien, parce que l'Infernal, il a mis 30 ans, du coup, à tuer la guérisseuse. Évidemment, à gauche, ça part direct. On a la tour à bombe pour tempo. La tour à bombe posée comme ça, ok, pourquoi pas. Bon, il pouvait la mettre un peu plus à droite. Au minimum, un petit peu plus à droite, mais c'est pas grave, ça va faire la def. Tant que t'as un bébé dragon, tu prends pas de dégâts. Et le roi qui est en train de prendre un de ses tarifs monstrueux de la part d'électro. On vous rappelle, l'électro, c'est 98 x 2. 196 dégâts, si je ne m'abuse. Ou 96 x 2. Ah, j'ai un doute, j'ai un doute. Pour moi, c'est 98, mais j'ai un petit doute. Je vous l'affirme pas au effort. En tout cas, c'est quasiment 200 dégâts à chaque fois qu'il frappe avec ses deux éclairs multiples. Donc, c'est énormément de dégâts, les bats qui m'ont allé regratter à gauche. L'électro également. Oh là là, l'électro, il est en train de faire toutes les tours. Dès qu'il a un électro, c'est une tour qui est prise ici. Bon, il va pas la prendre à gauche, mais il va remettre une petite patate, c'est pas mal. À droite, on défend, et on a déjà mis tellement cher. C'est à deux poisons, deux poisons pour finir de l'autre côté. Et dans tous les cas, on va rebalancer deux petits cimetières, je pense. De petits cimetières guérisseuses dans le pocket. Ça, c'est l'avantage. C'est guérisseuse, ça coûte 4, ça t'en coûte autant qu'un géant. Ou peut-être plus. Enfin bref, du coup, ça tient largement, donc tu peux faire ce genre de play. L'électro qui met bien en PLS le roi, mais alors bien comme il faut. Et c'est le petit 3 courum. Oh non ! Oh non ! Mais ça, c'est le chagrin par contre. Alors, les squelettes qui sont posées. Ça peut vouloir dire pas mal de decks, on va attendre de voir un petit peu. Ça raffine un peu plus les decks, mais on ne sait pas. Ça peut toujours être pas mal de decks. Et c'est probablement 2.9. Alors, c'est intéressant qu'on puisse voir ce match-up. Même si ce n'est pas forcément un match-up qu'il a très envie de voir. Il y a quand même guérisseuse qui tanque énormément. Il y a la tour à bombe. Il y a des choses à faire. Guérisseuse qui va aller mettre un petit coup sur la tour. Heureusement, la tour à bombe, elle a pu bien clean l'art-kicks à droite. Donc pour clean l'art-kicks, on doit idéalement tanquer à la guérisseuse. On peut potentiellement mettre une TAB dessus. Là, dans ce cas-là, ça marche. Et surtout en x1. Dans le cas où il y a une Tesla, la tour à bombe, elle s'est fait exploser par la Tesla. Mais alors, d'une puissance incroyable. Il va mettre Golem de Glace, je pense. Et sinon, on a l'électro-sorcier et le fût de barbare. Le fût de barbare-poison. Ça tue aussi complètement un art-kicks sans que l'art-kicks connecte. Donc voilà, il y a des trucs à faire. Il y a des choses. En face, on met une petite Tesla pour défendre le bébé dragon. Classique. Ça va tempo des deux côtés. Je pense qu'il n'y aura pas de kill avant le x2. On verra bien. On fait juste du recycle. Vous avez vu là, Adrie. Ah, il part en cimetière. Oh, Adrie. Oh, ça, c'est un vrai. Ok, il n'y a pas le temps. Donc là, il ne peut pas poison pour l'instant. Donc évidemment, le problème, ça va être les archers, la bûche. Pour tempo de la part du joueur art-kicks. Ouais, la tour. Ok, il bûche tard. Il bûche très tardivement. Il aurait pu bûcher un petit peu plus tôt. Bon, ça ne change pas grand-chose. Il a quand même 700 dégâts. C'est propre. Parce que là, ça veut dire que le joueur art-kicks va devoir partir à gauche. Parce que s'il part à droite, il se prend des poisons tempo avec une guérisseuse ou poison, chute barbare. Et au final, sa tour, elle va tomber petit à petit et il perd à l'overtime. Donc là, le joueur art-kicks va devoir jouer à gauche. Et le but d'Adrie, ça va être de réussir à tempo et réussir à gratter encore un petit peu à droite avec des cimetières ou des trucs comme ça. Le joueur art-kicks a bien joué dans la mesure où il a gardé ses archers pour défendre en face. Il faut toujours garder les archers dans ce genre de match-up. Même si poison est posé, déjà, généralement, ça va être compliqué pour ne pas prendre le roi si vous posez les archers devant le roi. Donc le poison, il est compliqué à poser. Le temps qui tue les archers et qui aient tous les tics, au final, le cimetière est déjà mort. On envoie le pêche à gauche sur l'art-kicks, mais bon, ça ne va pas mettre tant de dégâts que ça. Et là, c'est le moment où ça devient compliqué. Il y a la tesla, il y a deux archers sur le jeu. Comment on gère ça ? Là, normalement, c'est le moment où on n'est pas content. Voilà, l'art-kicks qui commence à connecter. D'ici deux secondes, le joueur art-kicks sera repassé devant la partie. Voilà, 1400. Ah bah, arch-kicks contre cimitière, ça a toujours été compliqué. Il y a très peu de versions de cimitière qui gèrent bien arch-kicks. OK, boule de feu, on remet les dégâts. 201, la bûche 84. Aïe, aïe, aïe. Bon, là, c'est pas mal, par contre. Le barbare qui a connecté une petite patate. La guérisseuse, potentiellement, on a mis un bon poison aussi. Oh là là, et on repasse devant. Oh, bien sûr, la guérisseuse, elle tank. OK. C'est pas mal, ça. Bon, là, il sait qu'il faut qu'il bourre à gauche. Limite, moi, sa place, je mets direct la tour à bombes à gauche. Limite, hein. Ouais, repoison, du coup. Il y a les archers, au minimum, à value. Allez. On a encore tout sur le terrain. Là, ça a galère à défendre. Il a 10 délixirs en face, mais il a un peu panique. Vous avez vu, il reste à 10, il sait pas trop quoi faire. Il repose pas son jeu, il met pas de pression de l'autre côté. Il a vraiment envie d'aller à gauche. Mais du coup, il sait pas trop quoi faire. Il prend des coups gratuits sur l'archicks. Là, on repart directement en sortie de la nuit, en sortie de la nuit, guérisseuse. Guérisseuse qui tanque énormément l'archicks. En vrai, il fait pas mal de petits misplays en face, ce qui permet à Adrie de pouvoir se mettre bien. Le cimetière qu'il va regratter. Et là, on sent qu'il arrive à mettre bien en PLS le joueur en face. Et c'est ça qui... En fait, c'est un match-up qui est compliqué. Ce qui est important, c'est de réussir à faire paniquer l'adversaire. De toute façon, à ce qu'à rendre le match-up, on a l'impression qu'il est bon quoi. Allez, il a trouvé ! Après 30 minutes d'attente. Non, peut-être pas 30 minutes, mais un petit moment quand même. Du coup, la tour à bombe qui va défendre. Elle, on est chaud. Free to play king qui joue un petit deck. Vous le connaissez, vous le savez ce que c'est. Le mineur qui va être envoyé. Il y a un petit arché magique, tout ça. On bloque à droite avec la guérisseuse. C'est nickel. C'est parfaitement exécuté. On prend 0 dégâts. On sauve les HP des tours. Les tours vivront. Petite voleuse. Ok, petite voleuse. On pose le buve-dragon. Nickel. On va ignorer ce bien comme il faut à gauche. C'est sûr. On va se prendre du coup deux coups de gobelins. Deux coups de petits gobelins à 99. Mais ça va, c'est correct. L'arché magique qui est posé. On va gratter bien le buve-dragon qui va mettre énormément de dégâts ici. Là, on a recyclé la TAB, mais on n'a pas trop. Voilà, un électro sorcier, c'est mieux. Regardez les dégâts qu'il a déjà mis à droite. Il a tombé la tour et juste le bébé dragon, défendu par l'arché magique sous la tour, il a mis tellement cher. Par contre, la guérisseuse, bah ouais, ouais, on se prend 300 dégâts gratuits là-dessus. Ça, c'est un peu compliqué. Juste sur quelques dégâts en plus que la guérisseuse aurait pu largement prendre. C'est dommage. Petite guérisseuse, il l'a mis derrière par anticipation à Dream. Et au final, la minior était devant. Du coup, c'est une petite erreur. Ça peut lui coûter cher. À gauche. Du coup, il va falloir remettre autre chose. Ok, on met la tour à bombe. Au revoir les gobelins à dague. On sait que ça va défendre ça. On sait que ça bloque également un prochain play sapeur. Là, s'il voulait sapeur en face, il fallait qu'il parte en... Ouais, c'était compliqué. Il n'a pas envie de sapeur ici. Il va attendre que la tour tombe. Oh, il n'a tellement pas le temps. Bon, du coup, on va faire quoi ? Une SDN, c'est obligé. Cerceur de la nuit. Cerceur derrière pour, évidemment, gérer les battes. Ouais, bon, c'est parfait. C'est exactement ce qu'il fallait faire. On le zappe, par contre. Il a dit non. Au final, King, il nous a fait un play ultra agressif. Mais c'est bien passé pour lui. Très bon blocage. Du côté de la drill, on a bien bloqué l'archer magique. Ce n'est pas évident de ne pas faire en sorte qu'il tape sur la tour et qu'il ne tape pas sur la tour et qu'il se fasse taper par la tour. L'archer magique, il tape de très, 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 très loin. Vous le savez, depuis le pont, c'est réglé. Bon, comment gérer ça, nous ? On va mettre un poison, ouais. Ça, c'est sûr. Les battes qui sont données un peu gratuitement au BB Dragon. Donc ça, ce n'est pas très dérangeant. Deux délexes qui sont claqués en face. On repart en guérisseuse. On a envie, évidemment, de repartir sur un plush chimetière. On va def à droite. On repose une tour à bombe. Bon, là, les sapeurs ont été claqués. On a notre guérisseuse à gauche. Ça, c'est le cimetière qui va partir à gauche. Ça, c'est sûr. Ah non, on met le poison ? On ne met pas de... Ouais, aïe, aïe, aïe. Aïe. Ok, bah, il faut recycle. Il faut recycle la SDN. Par contre, à gauche, il faut remettre l'électro pour gérer les battes. Mais en même temps, il y a le méga chevalier. On doit re-tempo battre la bouleuse qui arrive à connecter, qui met énormément. Ah ouais, elle est violente. La version sans la mousquetaire avec l'arche magique, elle est violente. De la part de King, la version méga chevalier. Ok, le mineur, s'il connecte, c'est la galère. Deux coups de mineur, il reste 69, il reste un zap. Enfin, deux zaps, pardon. Deux zaps ou un coup de mineur, un zap ou deux coups de mineur. C'est la grosse galère. Il est obligé de partir en cimetière ici. Il est obligé de mettre une pression. Il est obligé de finir en 11 en super défi. Je ne vois pas comment il gère ça. Parce que là, on a déjà recyclé le mineur côté King. Il faut se prendre zéro coup d'arche magique. Un seul coup d'arche magique, c'est la défaite. Un seul coup de mineur, c'est la défaite. Ce mineur-là est bien bloqué. Ok, il faudra encore un zap en face. Mais là, il y a un méga chevalier. Il y a l'arche magique, il y a tout. On est obligé de redonner un électro. Non, c'est trop dur. C'est trop dur. Il a fait plus de 30 victoires. Il a fait top 100 au tournoi mondial. Ce qui est déjà énorme. Parce que là, les tournois mondiaux, maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Il n'y en a plus qu'un par mois. Il y a des trucs en plus. Il y a des émotes et tout. Donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est que les gros joueurs, quasiment tous les joueurs, ils prennent un, deux, trois comptes pour faire le tournoi mondial. C'est ça qu'il faut voir. C'est que la plupart prennent plusieurs comptes sur le tournoi mondial. Et du coup, au final, il y a un nombre de joueurs, de comptes, qui jouent le tournoi mondial qui est hallucinant. Et du coup, faire un top 100 au tournoi mondial dedans, c'est énorme. Il l'a fait avec ce deck. Le deck est extrêmement fort dans la méta. C'est d'ailleurs le deck le plus joué en super défi en ce moment. Vous avez sûrement déjà dû le voir. Mais ça vous permet un peu de voir du gameplay, de pouvoir kiffer un petit peu. Donc, n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je vous souhaite à tous, évidemment, une très belle journée. Prenez bien soin de vous. Et on se retrouve très vite. Sous-titrage ST' 501